Bonjour et bienvenue de retour avec plus de Tarkov, donc on a encore l'événement zombie, l'événement dure assez longtemps honnêtement vous avez plusieurs jours pour faire toutes les missions, là on est pour le moment à cette mission là de Jäger, c'est tuer des zombies désinfectés sur Grand Zero Street et Lab 60, honnêtement 60 c'est pas énorme, il y en a tellement et tout ça, mais vous pouvez les faire en plusieurs fois donc il n'y a pas de problème, et après il y a ça, tuer ta guilla infectée, tuer ta guilla infectée faites très très attention, je ferai peut-être une vidéo dessus quand on ira le chasser, je l'ai déjà tué deux fois en tout, je l'ai vu sur Factory, je l'ai pas vu autre part pour le moment, Factory je crois qu'il a une trentaine de pourcents d'appareils, donc c'est quand même souvent, il a son cri, normalement il a un cri ta guilla, il gueule et tous les scaves en fait vous foncent dessus, il a exactement la même chose en infectée, donc ça veut dire qu'il va exciter tous les infectés qui sont autour de lui, et ils vont vous foncer dessus, c'est extrêmement dangereux, extrêmement dangereux, donc faites attention à ça, si vous le voyez, essayez de le tuer extrêmement vite, moi je partais tout simplement avec ça, donc voilà, essayez d'utiliser un truc qui peut le one shot directement en fait, très important, après nous, pour le moment, ce qu'on va faire, on va le faire qu'une fois, parce que je vais devoir me le taper 15 fois en tout, on interchange de libre, aujourd'hui, donc c'est à dire que tout ce qui est scaves sont amis, les boss sont amis, et les boss sont à 100%, donc c'est Kila, un des boss les plus chiants à combattre honnêtement, et à chasser surtout, parce qu'il est dans tout interchange et tout, si vous y allez en scaves, en scaves, vous êtes, en PVE en tout cas, vous êtes complètement libre, les PMC ennemis vont pas vous attaquer, les scaves vont pas vous attaquer, les boss vont pas vous attaquer, donc vous êtes complètement libre de récupérer tout et n'importe quoi dans l'interchange en scaves, donc foncez, prenez de la nourriture, prenez des cartes graphiques, prenez des choses d'ordinateur, d'informatique, prenez tout, tout ce qui est électrique, c'est super important pour pas mal de quêtes, prenez tout, prenez plein d'argent en fait, récupérez plein d'argent, donc profitez-en, nous par contre, on a une quête, nous on a une quête de lightkeeper, donc moi j'en profite en fait pour cet événement, même si des fois j'ai pas trop le temps, j'essaye vraiment d'en profiter au maximum, parce que ça, genre tuer les boss 15 fois, quand les boss ont maximum 20% d'apparition, c'est une catastrophe à faire, c'est des trucs qui vont vous prendre des mois et des mois, donc là j'en profite un maximum, parce que ça va vraiment vraiment m'avancer, donc pensez à ça aussi, si vous devez tuer Kila, profitez-en, je sais qu'il y a d'autres quêtes aussi, genre par exemple là tuer, je sais plus, je crois qu'il y a une quête, ou genre il faut tuer Kila, non, plusieurs fois, je me rappelle plus, drip out, c'est pas ça, enfin bref, voilà, donc profitez-en, profitez-en pour faire ces quêtes, moi je vais m'équiper, on va essayer de trouver Kila et de le tuer, on va le faire qu'une fois, parce que je vais devoir me le taper 15 fois d'affilée, donc on va devoir aller vite. Et nous sommes partis, donc je fais un run entre midi et deux, parce que j'ai pas vraiment trop le temps, en fait, de rester sur l'ordi à jouer aujourd'hui. Hélas, et évidemment ils ont choisi Kila, Kila et Relou, attendez, hop, Kila va être, ah bah tiens on va allumer le courant, Kila va être très très relou à trouver, surtout s'il tire pas en fait, parce que là en théorie il va pas tirer, donc c'est un problème. Donc c'est complètement un problème en fait, le fait qu'il tire pas, pour le repérer ça va être une galère, donc on va devoir se balader à fond, genre dans tout, dans tout le interchange en gros. Donc honnêtement c'est pas le plus fun, mais c'est le plus chiant à farmer qu'il a, donc dans un sens c'est pas mal, c'est pas mal de savoir qu'il a 100%, mais voilà. J'espère que je vais pouvoir finir la quête aujourd'hui, mais vu mon emploi du temps je pense pas hélas, ça c'est un peu un problème, on va voir, on va voir, on va voir. Mais ouais, en tout cas pour la vidéo on va essayer de le trouver une seule fois, et puis après ça sera notre vidéo. Donc on a une M60, on a un mix de M61 et M80, parce que j'avais pas mal de M61, parce que je tombe sur les goons non-stop, évidemment. Et on avait aussi les boss cultistes qui avaient de la M61, donc j'en utilise un peu. Après on a un deuxième stack de M80, avec la M80 on peut l'acheter, il n'y a pas de problème. Il faut faire attention parce que les PMC sont quand même ennemis. Les PMC sont ennemis. Bah voilà, non, c'est un PMC ça. Il faut faire gaffe, il faut faire gaffe. Ah, il faut que je teste le Hog A3. C'est le nouveau Hog apparemment. Et apparemment il est bien, on peut vachement le modder et tout ça. Donc il faut absolument que je le teste. Non, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Alors j'ai pris des flashs, je sais pas si ça vaut le coup. Normalement même si on flash par erreur, les scaves en théorie ne deviennent pas ennemis. J'ai pas testé encore, donc prenez pas ce que je dis au pied de la lettre. J'ai entendu du bruit. Je crois que j'ai entendu du bruit à droite et en face. Ah putain, j'ai cru que c'était qui là ? Je me suis dit, oh mon dieu, qui là, direct ? Oh, ça serait trop bien. Je sais pas si il y a un moyen de le faire venir. Genre, genre qui bat, genre la, le truc d'arme là. Oh, ta mère la pute. Eh oh, langage. Merde. On a pas de saignement, ça va. Ah, j'ai rien pour enlever les fractures. J'ai pas de grizzly sur moi. J'ai rien pour enlever les colles. J'ai bien c'est là. J'ai rien pour enlever les fractures. J'ai … Je me dis tiens ta praxis je te démonté c'est bien ce que je vais pouvoir la réparer ah je l'ai trouvé enfin oh la vache c'est bon il est là yo qu'il a ça va oh mon dieu j'ai tourné et à quoi il reste 24 minutes on doit sortir ou non émercom ça marche qu'il a tu veux te mettre dans un coin un coin tranquille genre il n'y a pas beaucoup de scaves honnêtement ça c'est cool c'est pas mal je sais je sais je sais je sais je sais de la merde non si c'est de la pépée ou la vache ok par contre je suis un peu lourd excusez moi il faut que je je vérifie mon équipement donc je vérifie mon on est grave lourd j'aurais dû réfléchir avant on va devoir se piquer je crois parce que là il a que de la pp sh donc du coup c'est de la pp je sais plus quoi la balle qui transperce je sais plus ça on va le virer ça on va le virer ça oui en plus j'ai de la place pour mettre des trucs là je vois pas pourquoi je le fais pas très bien il faut la place libre en fait pour changer de cartouche au cas de deux boîtes ok on est à ce sera ouais non mais je dois à qu'il a t'es relou et relou qu'il a est ce parti on sort je sais jamais de quel côté où est quoi en fait ça c'est le problème que j'ai avec interchange quand je suis à l'intérieur je sais pas de quel côté on sort et mer comme c'est quoi ses côtés droit je crois que c'est le côté gauche et mer comme côté droit c'est les rails je crois bien ouais c'est bien ça c'est bien ça je suis sorti par là parce que comme ça ça me permet d'être à l'extérieur à l'extérieur on est un peu plus à l'abri que l'intérieur en fait mer comme est-ce qu'on pourrait avoir une extracte mieux genre est ce qu'on pourrait optimiser en fait notre recherche de qui là si vous connaissez des j'ai jamais chassé qu'il a de ma vie honnêtement de depuis que j'ai j'ai escape from tarkov je suis jamais allé j'ai jamais atteint ce point en fait en pvp où je devais genre chasser qu'il a je vais être franc donc je sais pas comment le chasser je sais que les gens utilisent des grenades et tout ils en balance et ils gueulent et tout là je les trouvais par hasard honnêtement donc je sais pas trop comment optimiser le temps après est ce qu'on quel quel extract on peut prendre all in the fence peut-être mais du coup il faudrait pas de sac donc du coup en fait vous prenez pas son équipement vous juste vous le tuez vous cassez on peut faire ça après je suis pas vraiment c'est pas comme si j'avais 200 millions mais je suis pas vraiment après le l'équipement il ya que les balles les balles peuvent être vachement intéressant ah oui si vous jouez en pve enfin pvp ça va être la même chose faites attention au pmc j'ai pmc ils m'ont coupé les deux bras au final j'ai je suis tombé sur des pmc en fait assez le problème avec enfin le problème non non la difficulté c'est pas un problème c'est une difficulté la difficulté du pvp du pve pardon c'est que vous allez tout le temps tomber en fait sur des pmc qui sont guérés qui sont qui ont du stuff en fait des fois genre vous pouvez tomber sur de la base genre de la ps genre elle passe pas vraiment la 4 et tout ça mais des fois vous allez tomber sur des mecs qui ont de la sp6 par exemple et ça peu importe votre niveau peu importe le moment où vous le faites peu importe les événements et tout ça donc si vous faites pas attention vous pouvez littéralement vous faire découper en fait par un pmc comme ça et surtout là là ils sont amis avec les scaves et les scaves sont amis avec eux ils ont tendance à camper un peu genre à vraiment pas trop bougé de leur point d'apparition donc si jamais vous avez une malchance j'essaierai de vous mettre un screenshot j'ai trouvé ça j'ai fait j'ai trouvé un groupe de pmc sur grand zéro hier quand c'était c'était libre de zombies en fait et j'ai vu j'ai trouvé un groupe de pmc ils étaient cinq ils étaient cinq derrière un bar tous ensemble accroupi donc si vous ouvrez une porte que vous tombez sur cinq pmc comme ça qui sont guérés honnêtement ça va mal se passer pour vous quoi donc c'est un peu la difficulté en fait du pv donc si vous jouez pv fait très attention à ça les pmc pardonne pas les pmc je visse bien en plus je revise à travers les buissons et tout ça les vitres et tout donc faites gaffe le pvp techniquement il ya moins il ya potentiellement moins de chances de trouver des gens de tomber sur des gens et après il ya toujours le potentiel de pouvoir parler de pouvoir tout simplement que la personne vous a pas remarqué ou été occupé ou tout simplement la la pas le bon équipement mais en pve c'est très stable en fait l'équipement des pmc c'est toujours très très stable c'est minimum armure 4 et avec des balles qui peuvent pénétrer genre à trois mais du coup elles vont faire énormément de dégâts flèche par exemple donc elles vont couper les bras facilement ou alors des fois ils ont des trucs qui passent la 5 donc c'est dangereux oui je suis tombé sur 4 pmc à donc on actue et qu'il a une fois ayant il y avait un ouais bassin ouais faut optimiser tout ça faut optimiser tout ça moi j'ai passé la trente minutes je vais devoir éditer la vidéo et m'arrêter très vite et la mettre sur youtube parce que j'ai beaucoup de boulot dans cet après donc quand vous verrez ça je serai sûrement en train de encore bosser j'essaierai de finir ça dans la soirée mais ouais si jamais vous avez des des aides pour optimiser la forme de qu'il a faut se rappeler qu'il a là il tire pas il tire pas du tout il juste qui marche il marche il se balade quoi donc c'est compliqué de localiser mais ouais du coup on a récupéré ça qui est plein du coup ça c'est bien du coup on va en avoir plein sur le marché voilà c'est ça baisser le prix tout neuf donc si ça vous intéresse de farmer ça tout neuf essayer de faire un truc qui peut le tuer en instant genre une grenade normalement la grenade va peut-être abîmer le casque que la plupart du temps les fragments touchent la tête et étrangement et ou alors lance grenade ou alors le solo le tir unique et vous utilisez ça et vous tirez dans les jambes extrêmement efficace et c'est extrêmement efficace contre les boss les boss qui ont beaucoup de vie comme qu'il a taguila etc etc donc donc et moi j'ai complètement je me suis fait exploser mes plaques aussi au passage genre c'est pour vous montrer ça c'était mes plaques par défaut voilà c'était plein fait quasiment plein c'était à 60 plus voilà c'est je me suis fait exploser par les par les pmc regarder les bras pareil les bras pareils c'est une catastrophe j'ai dû même changer la plaque arrière avec la slyque que j'ai trouvé quoi en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé regardé la description si vous voulez voir plus de tarkov en ce moment il ya beaucoup d'événements donc moi je fais pve uniquement donc je me concentre vraiment sur les pv sur le sur le les événements en fait du pve évidemment donc c'est bien parce que en pve c'est un peu plus chill pour pouvoir accomplir en fait les événements donc voilà si vous êtes intéressé par ça à regarder la playlist en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo je vous souhaite une à tous une très bonne journée et bon courage qui bossent et moi je retourne travailler ciao avant de nous quitter pensez à regarder la description si vous êtes intéressé pour devenir membre de la chaîne cela vous permettra d'avoir accès à toutes les vidéos en avance des emotes et bien entendu un badge qui me permettra de facilement voir vos messages si vous êtes seulement intéressé par certaines playlists il n'y a aucun engagement vous pouvez tout simplement prendre un mois pour regarder toutes les vidéos réservées et annuler la souscription directement bien entendu tout cela est pour avoir un revenu avec la chaîne après autant d'heures passées dessus et continuer à pouvoir vous fournir des vidéos merci infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter faites attention à vous et à la prochaine